Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi à 27, il est 16h46, exactement. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez bien digéré et vous n'avez pas trop mangé, pas comme moi. J'ai un petit peu mangé, mais bon franchement ça a été, on a mangé en même temps, on a commencé les festivités le samedi soir. Samedi soir, dimanche soir, lundi midi, lundi soir, hier soir, bon après on a mangé aussi, voilà, on a mangé light quand même. Hier soir franchement j'ai mangé light, aujourd'hui pas beaucoup, et je suis en tenue de sport parce que j'ai été courir cet après-midi. Oui, un petit peu décrassé tout ça, un petit peu décrassé. Puis vu qu'il faisait beau, j'ai dit au gars, allez hop, vous allez aller faire du vélo, moi je vais aller courir. Ah c'est bien, bon, 3,5 km, j'ai fait 3,5 km. Bon, mon application n'a pas marché, mais les gars ils avaient leur chronomètre là, leur truc là. Voilà, et on a fait 3,5 km je crois, mais c'est pas mal. Voilà, avec ça décrassé un petit peu, puis qu'on prenne l'air, ça faisait du bien. Bon, j'espère que vous avez été gâtés. Pour ma part, bah oui, du coup j'ai été gâtée. J'ai eu des petites bricoles, mais des petites bricoles qui font toujours plaisir. Qu'est-ce que j'ai eu ? Par mon mari et mes enfants, j'ai eu des boucles d'oreilles. Je ne l'ai pas demandé, mais bon, apparemment, c'est vrai que j'avais dit l'autre fois, « Ah, dans mes boucles d'oreilles, j'aimerais bien les changer, mais... » Parce qu'ils étaient très... C'est vrai que moi, les seuls bijoux que j'ai, c'est ceux que j'ai sur moi. Et puis, oui, ça fait longtemps. Et alors, j'étais à mon mari, j'ai dit « J'espère quand même que t'as pas mis non plus trop, parce que bon... » Voilà, pas trop les utiles, quand même, de mettre trop d'argent. Mon fils, il me dit « Non, mais maman, t'inquiète pas, on les a payés 17 euros. » Ah, j'ai rigolé ! Son père, il dit « Merde, faut pas lui dire, mais c'est un cadeau ! » Avec lui, si vous voulez savoir un truc, il faut lui demander du petit. Bon, bref. C'est en or blanc. Ça me va très bien. Enfin, il n'a pas mis très cher. Ça me va très bien. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu des sous pour ma maman. Et puis, des chaussettes qui tiennent chaud. Une écharpe. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu par ma belle-sœur et mon frère, j'ai eu un organisateur, parce qu'elle sait que j'aime bien m'organiser. Je vous le montre. Je vous montre. Je vous montre. J'ai scotché. Je l'ai épinglé. Voilà. C'est aimanté, mais on peut le mettre sur le frigo. Alors moi, je ne le mets pas sur le frigo, je vais le mettre là. Il y a mes enfants et moi ici. Le petit planning d'Elodie. Et du coup, je vais mettre tous les jours ce que je vais faire le soir. Et ça, ce qu'il y a à faire, qui est récurrent et que je fais à peu près toutes les semaines pour y penser. Je vais essayer de le retourner un peu parce que... Je ne sais pas pourquoi... Donc voilà, c'est aimanté, mais franchement, je trouve ça, je trouve l'idée trop, trop bien. Et puis, il y a des petits feutres et un feutre en rose. Voilà. Donc là, je vais l'épingler là. Tac. Ça, joli. Donc avant, je m'étais fait un petit organisateur, mais là, je trouve ça plus joli. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'aime plus ce que j'ai eu. Je cherche et je vous dis. C'est tout. Puis après, j'ai eu une petite broche qui est très, très jolie. Je vous la montrerai un de ces quatre, mais qui est vraiment très, très jolie. J'adore. C'est très joli. Elle avait trouvé ça en Espagne. C'était très joli. Voilà. Et puis, j'ai reçu un cadeau aujourd'hui. J'ai reçu un colis aujourd'hui. Merci à Angélique. Merci. Merci. Si tu passes par là. Franchement. Je ne sais pas. Je ne sais plus où mettre quand on m'offre des choses. Merci. Franchement. Merci. Elle m'a offert. Elle m'a offert des magazines. le my image. J'ai vu quelques petits trucs qui me plaisent bien. Elle a offert le mode des travaux hors série. Alors, je ne sais pas de quand il est, par contre. je ne peux pas trop regarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. a offert de fait main couture de octobre 2023 et de novembre 2023 voilà je vous les montrerai je ne sais pas quand mais franchement il ya quelques petits trucs qui m'intéressent dans le mail image il ya il ya j'ai vu quoi la robe une robe la caméra n'était plus armée c'est cette petite robe ici là 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 qui me plaît bien voilà la robe chemise qui me plaît bien aussi le pantalon la jupe c'est un gil sans manche mais là la robe là qui fait un peu effet portefeuille en bas je trouve ça très joli et à l'élastique à la taille le v m'intéresse beaucoup après qu'est ce qu'on a là on les voit tous c'est pas est-ce qu'on les voit tous ça je n'en sais pas oui tout le monde vu ça après n'allez pas tout mais on a la robe chic le pull manche corolle dans le ciel un peu évasé la robe smoking mini cartable le suite avec basque en bas le jean trompette la jupe à pape en robe portefeuille chemise colle clodine ça j'aimerais trop avoir une chemise avec une colle clodine mais j'ai jamais le temps de faire tout j'ai pas pression la veste fourrure et le jean large mais ouais le chemisier colle clodine ça me plaît bien cette affaire dans les faits main maintenant ce que je trouve bien c'est que toutes les explications sont à la fin je suis cherché voilà alors là on a quoi on a une robe du coup avec plein d'agrinaison les manches sont différentes on a une robe jupe chemise un peu bizarre là comme celle-ci ça fait habiller déshabiller celle-ci là alors attendez celle-ci là oh là 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 ça fait chic os et ça là j'en avais quand j'étais jeune sur les épaules désolé alors là j'ai pas pli tous les pantalons vous avez les vestes gilets et tout blazer ah ben vous avez une chemise n'est alors franchement le top là j'adore le pull colle camionneur et les enfants n'ont même pas non c'est pour non non c'est les suites c'est tout ça là voilà et là on a un pantalon un pantalon oui c'est aussi le même pull mais en fait les emplacements sont différents mais c'est ça voilà après nous avons quoi la doudoune la veste sans manche une veste un manteau la surchemise on a la mini jupe je vous faisais un peu à l'arrache mais le pantalon le bermuda le pantalon la jupe le boléro après on a jusqu'à ce qui est robe j'aime bien celle-là j'aime bien c'est original j'aime bien après on a les top le tee shirt croisé le tee shirt dans simple le sweat manche longue pour hommes et on a le le même pour enfants voilà tout ce qu'elle m'a offert non mais franchement merci merci angélique ça la caméra elle ne veut pas on m'arrête comme ça merci merci pour pour ton envoi et je renvoie à l'autre personne t'inquiète pas très vite vraiment non mais merci quoi moi je dès qu'on offre quelque chose ça semble je sais pas où mettre franchement merci 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 qu'est ce que je voulais dire donc là on est mercredi on était dehors et là ce soir on fait rien mes enfants je vais coucher plutôt 1 et puis je voulais faire ma robe pour le 31 la robe crafting que j'ai reçu dans la boîte je vais vous la montrer donc ma robe la robe c'est celle ci à la robe gatsby ça brille je prends pour des paillettes qui reste qui veut pas s'enlever voilà très jolie je trouve cette robe à plusieurs volants ici plusieurs volants sur les manches il ya le pantalon mais honnêtement le pantalon central je n'aime pas mais mon fils alors le pantalon central bon moi j'aime pas trop honnêtement j'aime pas trop et non je préfère la robe gatsby gatsby bref je vais vous montrer ça mais je cache le code quand même faut peut-être pas exagérer voilà le tissu je vais vous le montrer très joli alors on a eu de l'élastique pour l'élastique de ceinture le petit fil du coup le petit sucre que je ne m'avais pas mangé on a eu un anneau pour réaliser le petit tuto bijoux manchette je trouve que franchement ils ont remis les tutos les petits les petits tutos rapides et alors ils ne les mettent pas en petites cartes ils les mettent à télécharger et je trouve que c'est un c'est super alors moi j'ai plus d'encre donc ne cherchez pas mais là ici si je vous mets l'endroit c'est mieux mais là il y avait il ya l'anneau là en fait ici et c'est un petit bijoux manchette mais je ne sais pas si je vais le faire mais je trouve que voilà on a un petit quelque chose en plus et moi j'aime bien franchement très très joli ce tissu on dirait qu'il est recousu par dessus mais non c'est imprimé vraiment très très joli ça fait un peu fleur on dirait on dirait la roue d'un pan vous voyez le pan qui fait la roue là mais je pense que c'est ça qu'ils voulaient ils ont voulu faire comme inspiration puisque la inspiration le moule boule moule board il y avait les fleurs de les plumes de pan mais là on dirait la la roue d'un pan et ça ressemble quand même aussi à une fleur mais très joli et la viscose parce que oui c'est de la viscose c'est ça tout est de viscose et bien c'est une belle qualité il est assez épais donc je pense que j'aurais pas spécialement froid et donc j'aimerais bien faire cette heure pour le 31 ok on est le 27 j'ai pas décalqué le patron je n'ai pas je n'ai pas et ben je n'ai pas coupé et et on est mercredi donc il reste jeudi vendredi samedi dimanche on va dire il me reste quatre jours pour faire la robe je me mets un petit coup de et on y va bon eh bien nous sommes jeudi nous sommes jeudi 28 il est 7 heures je suis toujours dans mon atelier et j'ai passé mon après-midi dans mon atelier mon mari a gardé les enfants s'est occupé des enfants on va dire cet après-midi il a fini plus tôt donc j'en ai profité j'ai fini j'ai fini ma robe j'ai commencé hier soir et j'ai fini cet après-midi je vous ai tourné une petite vidéo faut que je la monte on ne sait pas quand parce que je vais la monter mais voilà ma robe vous verrez les petits détails franchement les détails qui tuent mais alors franchement mais franchement mais je vous assure vous avez des détails de folie je vais essayer de vous changer de caméra c'est passé celle là elle est en route et attendez je ne suis plus dans le cadre voilà voilà ça c'est sur mes culottes où je passe c'est que je vous profite bref alors vous avez focus focus s'il te plaît focus non tu veux pas là on a un tout petit pli là au niveau des épaules franchement trop mignon on a des plis ici j'ai fait un ourlet un ourlet à 1 et j'ai cousu à un millimètre du bord une finition parfaite on a donc ce fameux pli la focus il te plaît merci est ce que là peut-être que c'est ça non là on a un élastique c'est trop bien on a pardon excusez moi nous avons et là vous n'allez pas voir ce que franchement j'ai bien tout aligné mais là on a un pli ici là et là franchement je me suis appelé cas de folie alors elle est simple cette robe là c'est pareil j'ai fait un ourlet un ourlet et j'ai fait au millimètre voilà donc là on a des plis la merci le focus taille qui est élastiquée on a les plis au niveau d'ici de la taille là hop jusque dans le dos et les épaules tac franchement ça fait trop joli on a le petit biais ici avec l'un coulure triangle dans le dos on a aussi on a une fente avec un petit nœud et comme je vous disais les manches aussi on a des plis très joli franchement cette robe est magnifique je vais vous enlever ça parce que là vous avez vraiment le focus c'est pas terrible mais elle est très jolie vraiment voilà ma robe pour le 31 est fait oui messieurs dames ma robe pour le 31 est fait est-ce que je vais la garder toute la soirée je ne sais pas est-ce que je vais geler faut trouver un gilet faut se trouver un gilet carré avec alors là une petite veste même c'est que le fond est bleu et j'ai que du noir qu'on classe les vestes un petit peu j'ai que du noir je ne sais pas si je ne suis pas sûre que ça y est bref qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai réparé un pantalon qu'on m'a donné à faire il fallait que je mette un élastique j'ai mis un élastique j'ai réparé les pulls de ma voisine qui avait un petit trou ici voilà j'avais déjà fait ces ourlets la semaine dernière et j'ai décidé j'ai décidé de faire la pile en attente je m'explique par exemple ce haut ça fait au moins c'est quand j'étais plus mince donc au moins 4 ans qu'il ait fait ce pull ce haut et que j'ai toujours pas fini en fait le truc c'est juste il y avait ici là un petit en fait il y avait juste un bout de tissu qui n'était pas pris donc ce que j'ai fait eh bien je suis venue coudre une autre couture juste à côté un ébuné connu ça m'a pris environ 2 minutes 30 voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à faire j'ai j'ai tout ça à faire j'ai tout ça mais honnêtement ça va pas me prendre des lustres ça c'est le pull que Adriet Atelier Adriet elle vient de sortir elle savait pas longtemps qu'il est sorti il faut que je le finisse franchement pour vous le montrer parce que c'est une tuerie ce pull pour enfants et adultes aaaah si j'enlève les jouets ça va pas le faire qu'est-ce que je peux être que je ah bah voilà je sais plus bon bah faut qu'il réessaye bref vraiment ce pull il est vraiment trop trop beau j'ai mis des pressions jean là hop mais bon faut que je le finisse j'ai plus que les jouets à faire pas très compliqué le truc vraiment pas très compliqué mais ça va pas me prendre des années mais mais voilà faut que je le fasse j'ai juste les jouets à faire et vous le présentez parce que parce que parce que le patron est sorti et vraiment je l'ai pas montré mais mais honnêtement il est trop beau elle l'a sorti aussi en adulte moi j'ai trop envie de me le faire avec une petite empièce en paillettes c'est le pull alors attendez alors celui-ci c'est le pull Sherpa j'étais pas sûre mais je préférais être sûre être sûre franchement aller voir Atelier Adriette sur son sur sa boutique vraiment ça vaut le coup désolé vraiment ça vaut le coup elle fait des patrons de la mort qui tue moi j'adore franchement le Titus il en a plein 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 franchement Kim tout ça j'en ai fait plein Roxane qu'est-ce que j'ai fait d'autre mais là honnêtement c'est trop beau vous pouvez faire un jeu de plusieurs matières moi j'ai pris du sweat là et puis après j'ai pris il me restait dessous de coup une maille moumoute un peu là c'est du polaire alpine mais en duvet un peu en doudoune quoi il me restait ça franchement il est trop beau il a trop envie de le mettre mais moi on a toujours pas fait des tournes donc c'est décidé je fais les ourlets ce soir moi là qu'est-ce que j'ai d'autre à faire encore des ourlets j'ai la blouse de Jumadi je ne sais plus laquelle mais je vous ai fait le tuto j'ai plus que l'ourlet du bas à faire rentrer de 1-1 ça par contre il ne faut pas que je fasse pas la recouvreuse ça c'est la recouvreuse et puis il y a celui-ci qu'il faut que je fasse franchement qui est trop beau qui est même froissé pour vieux il est froissé de chez froissé bah oui il est froissé bah oui il est froissé et pour vieux il est froissé bon bref il faut que je le repasse et j'ai plus qu'à faire les ourlets à la recouvreuse en plus c'est manche longue c'est pour cet hiver mais voilà quoi pourtant c'est pas très compliqué à la recouvreuse mais un peu de quoi moi bon ça il faut que je le fasse droit et il faut que je coupe droit et il faut que je fasse les ourlets à 1 et que je par contre ouais voilà il faut que je réinstalle ma recouvreuse bon je n'en ai pas pour longtemps je vais lui demander de revérifier les les ourlets si c'est bon voilà donc je vais finir ma pile de en cours qui n'est pas finie mais là il faut que je finisse j'ai encore un truc à ma mère à faire mais mais je suis pas c'est pas enfilé à la bonne couleur donc ça va attendre là j'ai du noir donc ça va ça va aller pour les deux là ça va aller pour les deux tant pis celui-là il sera en noir oui ça va ça sera en noir mais il faut absolument que je finisse ce soir ça peut-être que je vais aller manger je vais aller faire à manger non c'est fait j'ai fait un bourguignon mais il faut que j'aille nourrir mes enfants quand même bon il y a mon mari il ne faut pas mourir de faim le bourguignon est cuit bon allez bon il est 23h30 bon entre temps il y a eu l'âge de glace avec mes enfants mais je suis redescendue ils dorment tous l'âge de glace est finie à 22h45 et donc ils sont couché ils dorment tous père fils euh bah vous savez quoi ça va quoi de procrastiner trop franchement en une demi-heure j'avais déjà tout fini même pas même pas même pas bon ça c'est fait les ourlets à la recouvreuse euh sont fait qu'est-ce que j'ai fait les ourlets des manches j'ai fait les ourlets du pull à mon fils c'est bon il a il a pris ses mesures c'est bon alors pour eux j'aime bien le faire dans l'autre sens j'aime bien euh c'est revenu c'est revenu le papier j'aime bien le faire dans l'autre sens pour eux pour les garçons je trouve que ça fait un style et euh c'est assez joli moi par contre euh je l'ai fait dans le dans le bon sens mais pour eux j'aime bien voilà ça fait un petit style c'est très joli je trouve bref et c'est plus simple j'avoue c'est plus simple de voir où est-ce que ça tombe euh les ourlets ça donc ça je vous ai dit c'était juste ça à faire pourquoi euh par contre ça ça va griffer là voilà ça c'était juste euh un petit truc là à faire donc j'ai j'ai plus eu deux fois et ça et bien euh j'ai fait un double rentré et je suis venue piquer voilà non mais non comment vous dire que c'était quand même très simple l'affaire oui mon chargeur est là faut que je le range c'était quand même très simple l'affaire non mais honnêtement vraiment euh ça m'a pas pris longtemps quand même bon ça c'est fait euh ça faudrait je le repasse quand même parce que là je suis entier quand même ça c'est fait non mais j'ai fait tout ça alors que c'était une pile qui me prenait de la place pour rien mais je l'ai fait j'ai bien avancé quand même vive les vacances j'ai pas trop avancé dans ma maison mais en même temps c'est bon quoi j'y suis toute la semaine toute la journée tout le temps et là je suis en vacances donc je prends le temps de faire les choses que je voulais faire hein voilà donc dans mon planning c'est bon euh juste mon mari m'a dit désolé mon zousou mon mari m'a dit que euh du coup préparer la salle des fêtes pour le 31 parce que nous faisons le 31 dans une salle des fêtes où on organise tout le temps avec des copains on est à peu près 80 80 copains non mais euh voilà on organise on est un bon groupe de copains et euh on organise ça tous les ans du coup on on fait euh on est voilà on est 80 quoi les copains invitent les copains et puis et puis voilà quoi on est tous un bon groupe et tous les ans bah en fait on se réunit et euh et c'est trop cool on va se coucher un poids derrière mais ça va être cool donc on prépare la salle le samedi et vu que c'est l'anniversaire en même temps d'une copine donc généralement on prépare la salle et on fait la chouille en même temps voilà ah pour préparer nous on aime bien préparer à l'avance comme Noël on le prépare un jour avant et un jour après voilà donc là on prépare la salle le 30 on va faire la fiesta un peu mais il faut pas qu'on se couche trop tard quand même parce que et le 31 du coup c'est le réveillon on se couche ou on se couche pas tout dépend pour moi l'année dernière à 5h j'en pouvais plus puis bon le problème c'est que c'est pas le problème mais c'est que du coup c'est nous qui prépare donc on serre à l'assiette on fait la vaisselle et tout alors on profite franchement on profite et puis les gens ils nous aident ils nous aident mais voilà au bout d'un moment j'ai plus de jambes j'en peux plus les gamins on leur met des matelas donc ils dorment déjà un petit peu que nous on n'est pas dormi et que eux ils se réveillent tôt et que nous n'est toujours pas dormi pour assurer le lendemain parce que le lendemain on remet ça évidemment le premier on remet ça on mange des restes et on refait la fiesta jusqu'à tard le soir il faut tout nettoyer mais bon je travaille le deux bon alors la plupart on travaille tous le deux donc le premier on se calme quand même généralement on est comme ça quand on a tout rangé on se met dans les couettes comme ça et puis on se parle comme ça mais voilà c'est sympa et c'est dans mon village donc c'est à un kilomètre la salle des fêtes est à un kilomètre deux attends t'as un truc là mais qu'est-ce que t'as là attends mon chat a un truc il était pas content mais il y avait un truc à l'œil donc voilà moi c'est juste au-dessus alors on y va en voiture parce que quand on rentre tard à aller à la pied puis il faut tout traverser le village quand même donc bon à vol d'oiseau et en voiture on est à peu près deux minutes mais bon voilà qu'est-ce que je voulais vous dire donc ouais j'ai quand même pas mal avancé et donc demain et bien j'ai rien de prévu sur mon planning sauf que je voulais et bien vous publiez une vidéo demain que je ne publierai pas ou alors si je la publierai demain après-midi parce que je ne devrais monter que demain matin bon ou alors je monte un petit peu là 23h38 allez soyons fous bon je vous laisse bon euh vous allez me voir la même tenue qu'hier bah oui je suis en vacances donc je ne fais pas beaucoup d'efforts donc j'ai toujours la même tenue on va économiser des machines il ne faut pas les connaître sauf que là il est donc nous sommes nous sommes nous sommes vendredi il est minuit 49 je viens de voir l'heure mon dieu je vais me coucher qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait et bien j'ai fait des bijoux toute l'après-midi voilà j'ai fait des bijoux toute l'après-midi on est parti ce soir vite fait euh pour acheter deux trois trucs et puis euh et puis ben là j'ai refait des bijoux voilà je me le marque euh j'ai fait j'ai fait combien de paire une deux trois quatre cinq six sept huit huit neuf ouais j'ai fait neuf paires je crois et j'ai monté ceux que j'avais fait l'autre fois voilà en fait quand je commence je m'arrête plus je suis dans mon monde et franchement j'adore sauf que le problème c'est que je ne vois pas les temps passer ça le problème c'est que là vous voyez il est une heure du matin et je n'ai pas pu le repasser ah je vous assure je ne vous ment pas il est vous allez voir mes enfants mais tant pis minuit cinquante minuit cinquante ok bon allez je vais aller me coucher mais bon du coup le matin je traîne à Soli je traîne ce matin je me suis parce que on m'a réveillé n'est-ce pas le ronronnage là et puis et puis et puis et puis voilà donc 9h moins de quart je crois ça m'arrive jamais mais mais vu que je me couche à 1h du matin bah que là il est 1h du matin et que hier soir aussi je me suis couché tard et je me suis endormie il était 2h du matin bah évidemment du coup même si je me lève à 9h vous avez pas beaucoup de sommeil non plus mais ouais non hier je crois qu'il était 2h du matin je crois mon mari a regardé sa caméra mon mari a regardé la caméra pour les vaches il était 2h et je dormais toujours pas son réveil a sonné à 2h je dormais toujours pas il me dit bah qu'est-ce que tu fais je sais pas j'arrive pas à dormir je bouine dans le lit j'ai lu j'ai j'arrive pas à dormir bref je me suis endormie un petit peu plus tard que 2h parce que vu qu'il a regardé les vaches et tout ça donc euh voilà bon il est en vacances cette semaine donc ce n'est pas lui qui est d'astreinte il ne va pas du coup se réveiller en pleine nuit pour regarder les vaches donc on va être à peu près tranquille cette semaine parce que évidemment quand le réveil sonne je me lève je me réveille 2h 4h il fait minuit 2h 4h il regarde les vaches toutes les 2h donc donc voilà c'est des fois quand il part pas la nuit pour aller faire un vélage le truc et du coup après je l'attends et voilà donc je ne dors pas mais là cette semaine il ne il n'est pas d'astreinte donc il ne va pas se réveiller la nuit et voilà mais moi je reprends le boulot mardi bref bon allez je vais me coucher bah j'ai déjà allé démaquiller cette face bon et bien nous sommes samedi il est 16h bilan de la journée j'ai pas fait grand chose j'ai pas fait grand chose parce que je suis pas très bien euh je sais pas j'ai mal au ventre mais ça va vous voyez le truc c'est que je suis pas très très bien je suis entre l'état écoeurement et là dedans ça se travaille mais donc j'ai pas fait grand chose aujourd'hui j'ai même rien foutu à part ranger j'ai rangé là là c'est clean tout est clean j'ai là j'ai changé un petit peu des trucs j'ai remis dans des casiers que j'ai retrouvé voilà euh non j'ai pas fait grand chose et puis j'ai fait surtout l'ordinateur parce que on est le 30 donc il fallait que je déclare les il fallait que je fasse des déclarations et je sais pas quoi il a CAF à m'a demandé je sais pas trop quoi là en fait tout était pré-rempli j'ai l'impression que tout est faux mais bon on peut rien modifier moi mes chiffres ils correspondent pas trop à ça bon ça joue pas beaucoup d'euros mais je sais pas bref euh euh voilà quoi j'ai fait des papiers ça fait je suis cuite bon c'est le passage de 2023 à 2024 qui me fout le bourdon enfin et puis euh et puis il faut que je ferme ce calendrier sur cet agenda je sais il me reste plus une journée mais demain j'aurai pas grand chose à remplir donc je pense que je vais le fermer pour là voilà je vais mettre ça là pour écrire quelque chose demain ce que je vais faire mais je pense que je vais rien foutre demain j'ai deux corbeilles de linge à plier ça va me prendre la journée demain j'ai des tas non non j'ai des trucs à faire faut que je fasse l'apéro donc on va installer 2024 on va installer 2024 on va l'installer ici et puis voilà quoi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut qu'on l'installe quoi 2024 on va l'installer bon je pense que je vais vous laisser là parce que clairement demain je vous laisse sur une note négative mais je ne sais pas je ne sais pas je vais bien mais il y a un petit truc qui me jagrine je ne sais pas est-ce que c'est 2024 qui me travaille est-ce que c'est est-ce que est-ce que je ne sais pas je ne sais pas ah si j'ai pris des photos aussi de mes bijoux j'ai installé quelques bijoux et j'ai pris des photos ah oui ça m'a pris bien une heure ah ça m'a pris une heure ouais de trouver comment les positionner comment faire j'ai une boîte à photos donc je me suis acheté une boîte à photos mais bon il faut que je l'ai agrémenté de quelques temps bon ça va joli c'est pas facile de faire des photos je ne suis pas très douée moi je voudrais que je fasse des photos de mes boutons aussi parce que j'avais dit que je voudrais les mettre en vente j'ai plein de trucs à faire à mettre en vente j'ai de l'argent qui dort mais peut-être mais peut-être que vous ne vous achèterez rien ça ne reviendra peut-être pas c'est comme j'ai retrouvé plein de stickers en fait des flex que j'avais fait des stickers que j'ai jamais mis en vente mais j'en ai fait plein je les retrouvais plein qu'est-ce que je vais faire de tout ça je ne sais rien je voulais que je fasse un vide atelier et que à la maison parce que moi prendre en photo ça me saoule ouais bref bon je vous dis à bientôt je vous dis que bonne fête de fin d'année bon passage avant 2024 faites bien la fête ou pas je ne sais pas j'ai pas envie bref voilà je vous dis et bien que j'espère que votre année s'est bien passée que la D2024 se passera bien et je vous souhaite tout plein de bonheur tout plein de réussite tout plein de voilà et c'est ce que je me souhaite à moi aussi évidemment tout plein de bonheur tout plein de réussite tout plein voilà j'espère que voilà que 2024 c'est bien c'est aussi bien que 2023 2023 c'était pas mal si on fait un bilan franchement il y a eu quelques petites mésaventures mais il y a eu quelques petites casses mais bon ça ça fait partie de la vie c'est pas non plus voilà c'est des parenthèses dans la vie qui sont un petit peu désagréables mais qui voilà c'est pas c'est pas c'est pas grave c'est grave sur le moment mais au final voilà ça s'est réparé ça se répare donc ouais le bilan 2023 écoutez c'est pas si mal que ça franchement quand on fait le bilan parce qu'il faut faire des bilans dans la vie c'est vrai qu'il faut faire des bilans parce qu'on se rappelle pas toujours de tout et si on fait un bilan 2023 franchement oui non mais honnêtement j'ai passé une bonne année voilà avec quelques petits désagréments mais bon ça fait partie de la vie mais ouais une belle aventure parce que parce que j'ai un il y a eu un nouveau boulot j'ai complété un petit peu est-ce qu'il y a eu beaucoup de fatigue oui il y a eu beaucoup de fatigue et il y en aura encore beaucoup mais mais ouais 2023 c'est pas mal je réfléchis comme ça c'était pas mal donc si on pouvait faire mieux en 2024 il faut toujours prévoir mieux mais j'ai des doutes j'ai un peu peur j'ai un peu peur de 2024 mais bon je sais pas j'ai je sais pas 2024 on verra bien l'avenir nous le dira l'avenir 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 nous le dira mais ouais j'ai un peu les choix à cote pour 2024 parce que parce que parce que parce que parce que plein de choses parce que il y a des personnes vieillissantes qui vont pas forcément dans ma famille et qui vont pas forcément et bien dans le bon mais c'est la vie voilà dans un autre après 2024 c'est incertain pour moi parce que parce que ben en septembre je sais pas ce que je fais si j'ai plus de contrat si j'ai pas de nouveaux contrats qui me conviennent c'est toujours pareil il y en a mais je veux pas voilà je veux pas prendre pour prendre c'est hors de question donc je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais faire en septembre 2024 je voilà tout est incertain pour mes enfants ben normalement ça devrait bien se passer ça devrait continuer son petit bonhomme de chemin pour mon mari ben pareil il s'est épanoui dans son job ben je pense que voilà c'est la continuité et voilà 2024 on verra on verra l'année on nous le dira on refera le bilan l'année prochaine on verra on verra bon je vous dis à très bientôt et puis à l'année prochaine pour ma part je pense que pas toute vidéo je vais essayer de monter ce vlog je sais pas combien de minutes il fait je pense que j'ai pas mal blablaté et bien voilà on se revoit pour l'année prochaine je voudrais prévoir une FAQ pour l'année prochaine alors si une fois vos questions si vous êtes vous êtes resté jusqu'ici et bien si vous avez des questions qui vous viennent comme ça écrivez-moi en mail écrivez-moi un mail ou sur Instagram en message privé pour la FAQ mettez-moi en commentaire j'ai aussi tourné un bilan novembre-décembre de mes pouzettes ce que j'en ai fait bon il y en a que je peux plus vous montrer mais vous les avez déjà vus en vlog et puis voilà quoi si vous avez des idées de vidéos tutos tout ça tout ça dites-moi-le en commentaire aussi voilà je vous dis à très bientôt et puis et puis et puis amusez-vous éclatez-vous profitez profitez de la vie profitez de de vos proches profitez de tout et je vous dis à l'année prochaine merci 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 encore pour cette super année que vous m'avez fait passer merci